bon alors voilà il est 18h35 donc c'est ma première journée de cigarettes électroniques donc au réglisse je suis un petit point de la première journée donc je suis vachement content d'avoir choisi ce parfum là en fait j'ai essayé que je suis là et il me convient très bien le dosage est parfait j'ai beaucoup tiré dessus la première journée pour ma première journée c'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas l'apprendre au départ c'est parce que je connais quelqu'un qui a arrêté depuis plusieurs années et qui est passé à la cigarette électronique et tout le temps en train de compter dessus je dis si c'est pour arrêter la clope pour être accro à autre chose je voulais pas et en fait ben en fait bon comme j'ai déjà arrêté plusieurs fois une fois 16 ans une fois un an plus d'autres fois quelques mois et j'ai toujours repris dit c'est que c'est en fait j'ai besoin de moi il me manque quelque chose et donc la cigarette électronique ne va pas m'arrêter de fumer va remplacer en fait mais on dit pas fumer on dit vapoter en fait donc je ne vais plus fumer je vais vapoter et ça va peut-être vous surprendre mais pour fêter ça j'étais m'acheter un cigare à 2 euros là je viens juste de l'acheter de l'allumer parce que en fait ce matin je voulais me payer un dernier gros cigare à 2 euros mais en fait comme moi j'ai je suis sous curatelle mes sous ils arrivent tous les quinze jours et ça arrive le mercredi et il me restait 1,80 euros j'ai acheté et c'était 2 euros le cigare j'avais passé ça me faisait un peu chier de d'avoir arrêté de fumer sur un petit cigare j'aurais bien voulu payer un dernier gros cigare j'ai été mon cher chien je sais c'est pas bien j'avais pas envie d'aller en acheter un mais ça me faisait chier d'avoir terminé sur un petit cigare je voulais finir sur un gros cigare donc oui il est dans le cendrier c'est un général mais donc j'étais en chercher un et franchement je trouve ça dégueulasse après une journée de de vapeau je préfère franchement le réglisse mais je vais le fumer quand même je vais le fumer quand même parce que bon j'ai quand même payé ou c'est le goût le goût est dégueulasse je trouvais ça bon moment et là je trouve le goût dégueulasse je préfère franchement je préfère franchement ça alors je vais le fumer après je pense que je vais pu en acheter parce que là je viens de passer de l'un à l'autre et je vois vraiment la différence c'est vrai c'est vraiment meilleur je vais un peu me forcer à le fumer parce que bon c'est vrai que là je trouve que c'est un goût dégueulasse je sais que je sais que si j'arrête la cigarette électronique je repasse aux cigares au bout de deux trois cigares je vais trouver ça bon c'est comme tout la première cigarette on la trouve toujours dégueulasse c'est au bout de la deuxième ou de la troisième qu'on trouve ça bon c'est pour ça si vous n'avez pas commencé à fumer ne commencez pas parce que vous allez partir dans un cronage interminable ne commencez jamais et même ça commencez pas parce que c'est encore meilleur et mais vous allez tomber accro aussi à ça c'est ça qui me faisait peur au début mais vu que maintenant je veux remplacer en fait le parce que je sais que j'ai besoin de fumer ça m'apporte quelque chose parce que peut-être j'ai fumé trop longtemps et ça me donne même en même après avoir arrêté 16 ans j'avais toujours je suis repongé dedans au bout d'une cigarette si je me suis retrouvé à l'hôpital pendant des mois et tout le monde fumait à cette époque là on fumait dans les hôpitales et j'ai demandé à quelqu'un me passer une cigarette il m'a dit mais tu fumes j'ai dit non j'ai arrêté depuis 16 ans et il me dit mais non je veux pas t'en donner tu vas refumer après j'ai dit non n'inquiète pas et en fait je me suis mis à refumer j'ai revu deux trois ans plus tard et je fumais trois paquets par jour et il me dit toi je te l'avais dit et ben ouais il faut pas si vous voulez pas fumer il faut jamais y toucher il faut jamais y toucher c'est pas considéré comme une drogue mais je peux vous dire que c'est la pire des drogues et c'est vrai que on trouve ça dégueulasse là j'ai fait une journée de une journée de cigarette télétronique j'ai vapoté j'étais j'étais chez le dentiste là tantôt ben j'étais dans la salle d'attente et je vais vapoter c'est c'est parce qu'on peut on peut vapoter dans la salle d'attente on peut vapoter dans les magasins on peut vapoter dans le bus mais on ne peut pas fumer dans ces endroits là et vraiment vraiment le ce modèle là ce modèle là bon il ya d'autres modèles dans le même style je pense qu'ils sont bien aussi un mois moi j'ai pris celui là parce qu'en fait dans tous les bureaux de tabac de deux de ma cité et ben on en trouve donc bon après j'ai choisi un bureau de tabac où je pouvais choisir ma couleur et qu'ils ont beaucoup de choix mais dans les autres bureaux de tabac ils en vendent aussi mais elles sont un peu derrière comptoir à l'écart et ils ont moins de choix et tout donc même si le bureau de tabac temps en temps il ferme pour prendre des vacances j'en trouvera ailleurs et de toute façon le flacon ne coûte que 9 euros et même si je compte beaucoup dessus je pense qu'avec un par mois ça devrait le faire je vous dirai ça un peu plus tard donc donc voilà voilà le je voulais faire un premier point sur ma première journée de de vapotage donc là moi je suis mon dernier cigare qui a un sale goût alors pendant un moment j'ai quand j'ai choisi mon parfum j'ai hésité entre le réglisse et le goût tabac franchement quand genre fume un cigare derrière après avoir vapoté toute la journée du réglisse parce que ça fait le même effet que quand on fume mais ça laisse un petit goût dans la bouche de réglisse et très agréable pour ceux qui aiment le réglisse et je vais sûrement je vais sûrement acheter en acheter une deuxième d'une autre couleur pour pas les confondre et j'en remplirai une de réglisse et une date d'un autre parfum pour voir où je vais peut-être acheter juste le haut comme le haut faut changer une fois par mois ou tous les deux mois selon si on filme beaucoup pas je vais peut-être acheter un deuxième haut je crois que ça coûte 6,90 ce truc en haut qu'on met le produit et j'essaierai bien j'aime bien la banane j'essaierai bien la banane alors j'ai été voir apparemment il y a 27 parfums c'est déjà pas mal après je pense qu'on doit pouvoir mettre d'autres marques dedans pour l'instant bon je sais qu'il ya des marques qui sont moins chers que ça on m'a dit qu'on en trouvait à 4 euros moi franchement déjà même si je fais 20 si je pense que je vais faire 15 euros par mois peut-être 20 même si je fais 25 je suis pas je suis pas quelques euros près quoi le principal c'est que j'ai un bon goût qui me plaît et franchement je suis satisfait je pense que je pense que je vais tenir avec ça donc vous le serez en regardant la suite parce que là je vais la vidéo que je fais en ce moment va se faire je vais faire sur plusieurs jours et je vais diffuser la vidéo au bout de quelques jours et après je referai une vidéo de temps en temps pour voir au bout d'un mois au bout de trois mois si je tiens tout ça quoi mais je pour là pour ma première journée je pense que franchement ben je pense que ça va remplacer le la si la cigarette parce que bon moi j'avais arrêté mais ça me j'ai arrêté pendant un mois j'ai pas pendant un an je veux dire pendant un an j'ai pas touché une seule cigarette pas un seul cigare mais ça me faisait chier ça me faisait chier manquer quelque chose ça me faisait chier et je pense que pour celui qui n'a pas envie d'arrêter personne qui n'a pas envie d'arrêter mais qui veut faire des économies ou ou ne pas avoir des problèmes de santé plus tard et bien assez bien et même celui qui s'en fout de sa santé et qui s'en fout de ses économies et ben c'est meilleur essayer après il faut trouver le parfum qui vous plaît moi je sais que chez le parfum de ma copine que j'avais essayé j'aimais pas j'aimais pas qui va ni croire ça me plaisait pas mais j'aimais bien le parce que ça me laisse j'avais vraiment l'impression de filer qui s'est un cas de gratouiller légèrement la gorge ça j'aime bien aussi et là j'ai trouvé le parfum qui me convenait vraiment et ça m'apporte un plus par rapport par rapport quand je fume à un cigare ou même une cigarette parce que j'ai j'ai pas fumé avec des cigares j'ai commencé par les cigarettes après je suis passé au tabac roulé puis aux cigares et aux cigares et aux gros cigares tout et puis voilà bon ben allez c'est terminé pour cette ce petit pour ce pour ce pour cette pour aujourd'hui quoi et ben je vous laisse voir la suite de la vidéo pour les jours suivants voir si je vais refumer ou pas vous allez savoir dans dans la suite de cette vidéo allez à tout de suite il est c'est le genre j'entame mon deuxième jour et 7h15 du matin j'avais un peu la tête dans le cul quand je me suis réveillé j'avais une grosse envie de fumer j'ai été direct me lever j'ai été pissé vite fait et direct la cigarette électronique je l'avais mis en charge j'ai vite fait de la j'ai arrivé à peine à y voir est-ce que j'ai eu un trou de pin j'ai vissé ça vite fait et puis et ça fait du bien ça fait du bien donc aucun changement par rapport à quand je fumais toujours la grosse envie de fumer le matin quand on se lève et puis à l'avantage comme moi quand j'achète mais j'ai acheté mes cigares plus ou moins à l'unité ou des fois deux par deux ou trois par trois le matin quand je me lève j'ai rien il faut si je me lève trop tôt faut que j'attende que le bureau de tabac il ouvre faut que je m'habille que je sorte tout ça là je me lève et puis il y en a toujours et ça fait du bien je retrouve mon petit mon petit goût de glisse mon petit gratouillis dans la gorge ça me décrase bien la gorge le matin ça fait du bien donc voilà je referai un petit point en fin de journée voir que comment la deuxième journée s'est passé on se retrouve dans un instant coucou me revoilà donc ben c'est toujours le mon deuxième jour de cigarette électronique il est 16h 22 je refais un petit point donc en fait ce matin j'ai commencé à faire une vidéo de mon réveil j'ai commencé à la pipette et en fait une demi-heure après j'ai été cherché un cigare j'ai envie de tuer la pipette je sais pas je trouve que c'était pas assez fort tu me cherchais un cigare j'ai trouvé dégueulasse au début puis vers la fin j'étais trouvé bon et j'ai du mal finir quand même je suis rentré chez moi j'ai repris la pipette j'ai trouvé ça bon et j'avais plus gratouillis ça n'est pas du coup vers 10 heures j'étais mort chercher un cigare en allant faire mes courses que c'est pareil j'ai trouvé bon mais j'ai du mal à le finir et en rentrant je me suis aperçu qu'en fait la pipette était vide et voilà donc j'ai voulu la remplir et c'est cette égouline et de partout je m'en j'ai perdu un quart de ma bouteille ça découlait de partout je regardais comme ça à la lumière je n'arrivais pas à voir le niveau et là on voit une je sais pas si on voit bien le niveau et ça bouge et je voyais rien je dis c'est bizarre il me semblait qu'on voyait bien le niveau si c'est la souche des trop remplir c'est de la vider ça et en fait moi j'avais dévissé ici j'avais rempli par là et il se dire ma c'est à fond c'est par là qu'il faut et j'arrivais pas dévissé j'avais plein de produits c'est un peu ça ça glisse un peu c'est un peu c'est un peu gras et je dis non c'est bien par là j'ai décidé de remettre tout ça l'après midi je tirais dessus je trouvais ça bon mais j'avais pu le et du coup j'étais encore marché chercher un cigare il y a une demi-heure et c'est en rentrant j'avais main sec et j'ai dévissé là et je me suis aperçu que je m'étais trempé de sens en fait c'est comme j'ai des problèmes de mémoire et de concentration en fait je me rappelais depuis que c'était là et comme j'avais les mains qui dit j'arrivais pas dévisser en haut et et maintenant bon je me suis fait avoir une fois mais pas deux et là donc je retire dessus depuis cinq dix minutes et là ça va mieux lâcher j'ai retrouvé les impressions que j'avais hier donc voilà j'ai fumé trois cigares bêtement parce que tout simplement ma pipette était vide et je me demandais ce qui se passait je voyais plus le niveau j'arrivais pas à la remplir tout bêtement parce que comme je perds la mémoire et ben et ben je mettais ça dans le mauvais sens ça pouvait pas rentrer donc je m'en suis foutu plein les doigts plein le tee shirt et j'ai perdu plein de produits mais c'est pas grave j'ai perdu un quart de la bouteille à peu et dessus je faisais presque pas de fumée il restait que des gouttelettes dedans et là ça va beaucoup mieux voilà bon on se retrouve dans un instant je vais faire un petit point en fin de journée voir si j'ai été rechercher un petit cigare ou pas à tout de suite coucou marvoilà donc finalement j'ai pas fait de j'ai pas refus une petite vidéo pour la fin de la deuxième journée donc en fait là c'est mon huitième jour de vaporette donc je refais un petit point donc le à la fin de la deuxième journée j'ai effectivement été recherché un quatrième cigare parce que en fait en fait ben la batterie j'ai tellement tiré dessus j'arrêtais pas de tirer dessus que la journée que la batterie l'a pas tenu toute la journée et une fois que pendant que la batterie est rechargée j'avais pas la patience d'attendre qu'elle recharge pour vapoter et j'étais mémoire chercher un cigare pendant qu'elle va côté quoi donc je me suis aperçu que je tirais trop dessus j'avais commencé par du donc le produit on peut l'acheter en nicotine 0 6 11 ou 16 mois j'avais pris le 11 et en fait qui avait trop de nicotine et plus on tire dessus puis ça donne envie de recouvre de continuer et toute la journée je lâchais pas ma alors j'ai été racheter une petite fiole une petite fiole en en zéro donc le zéro il est blanc le lit qui les blancs et celui avec de la nicotine il est jaune je pense que plus il ya de nicotine plus c'est jaune je sais pas donc j'ai commencé à faire des petits mélanges à réduire la nicotine au fur et à mesure des jours en prendre de moins en moins et moins je prenais nicotine moins je tirais sur ma sur ma vapoteuse et en fait bah là les jours suivants bas je suis mais un cigare par jour le matin je vais me chercher un petit cigare ça m'arrivait une ou deux fois d'en prendre deux mais j'ai bien réduit j'irai je tire moins sur dessus parce que j'ai réduit en nicotine bon j'aimerais bien arrêter de d'acheter des cigares il faut que j'arrive à trouver le bon dosage de nicotine donc je vais m'acheter du zéro et et peut-être du 6 la prochaine fois et essayer de réduire progressivement jusqu'à plus prendre du tout de nicotine arrêter le cigare et peut-être au début en faisant au lieu de passer à un cigare par jour un cigare par semaine puis un par mois puis plus du tout quoi et essaye pas de devenir accro non plus à ça quoi en servir juste de temps en temps parce que j'ai bon j'ai pas envie de devenir accro à ça non plus quoi donc c'est pour ça que la nicotine je vais baisser progressivement parce que si j'en baisse d'un coup on a envie d'aller rechercher un cigare qui voilà quoi donc faut y aller doucement faut y aller doucement donc j'ai doucement tranquillement pendant mon temps et puis je referai une petite vidéo au bout d'un mois de de vaporeuse va peut-être je sais pas comment on dit là je suis moins accro je tire moins dessus avant je pouvais pas je pouvais pas la lâcher donc voilà donc tu es j'ai bon baisser progressivement la nicotine pour arriver à zéro et essayer de plus acheter de cigare quoi et voilà donc dans un mois je referai un petit point là dessus alors sauf sauf j'achèterai plus de cigare sauf au jour de l'an je me paierai un gros cigare mais juste un au jour de l'an ça c'est mon objectif c'est ce que j'aimerais le résultat que j'aimerais bien arriver de ne plus acheter de cigare juste un le nouvel an le repas pour le réveillon je me fais un bon repas un bon petit coup de pinard un petit dijo et un gros cigare et après la vaporeuse de temps en temps mais le moins possible possible je pense qu'en en réduisant à zéro à zéro nicotine je pense que ça devrait le faire et je devrais quasiment pu m'en servir quoi je sais pas on verra bien mais en tout cas si vous voulez essayer là si vous voulez essayer ça pour arrêter de fumer ben faut au début faut prendre la nicotine faut pas reprendre de trop parce que sinon vous allez devenir encore plus à pro à la cigarette donc moi ce que je considère et c'est de faire comme moi de d'en prendre un flacon avec de la nicotine et un sans nicotine et de baisser progressivement pour passer d'un certain taux de nicotine à zéro progressivement lentement faut pas faut pas être pressé parce que si on si on va trop vite et ben l'envie de fumer ressurgit c'est ça doit se faire à mon avis ça doit se faire lentement et aussi j'ai est ce que c'est dangereux ou pas là de vapoter j'ai regardé un peu sur internet il y en a qui disent oui il y en a qui disent non alors moi quand quand j'avais raté de fumer l'année dernière il ya un an ben j'avais été j'avais été une consultation tabacologique j'avais été suivi pendant un an pendant mon arrêt de tabac par une tabacologue ça m'a beaucoup aidé je vous conseille d'en faire autant si vous voulez arrêter de fumer parce que elle m'a encouragé elle m'a motivé ça m'a vraiment beaucoup aidé et là je pense reprendre un rendez vous avec elle pour voir ce qu'est ce qu'elle pense de ça quoi si niveau du si c'est dangereux tout ça quoi donc je vais voir si bien que je lui fasse faire une petite interview sur ma chaîne ou sinon je vous ferai un petit un petit résumé mais je vais pas aller la voir tout de suite j'aurai ça dans un mois ou deux je sais pas voir un peu ce qu'elle pense de ce truc là quoi au niveau du danger quoi parce que je connais des gens qui ont arrêté de fumer mais ils sont accroît à ça quoi maintenant moi j'ai pas j'ai pas envie de devenir accroît à ça mais j'aimerais bien de temps en temps je sais pas le week-end va peut-être prendre deux trois lattes de temps en temps pas trop souvent quoi mais de temps en temps quoi et puis voilà quoi puis bien sûr mon gros cigare de compète pour le réveillon quoi ça c'est ce que j'aimerais bien c'est mon objectif et est-ce que je vais y arriver ben vous le saurez en suivant mes petites vidéos allez à ciao à la prochaine 1